Alors, Sono Motors a dévoilé son deuxième prototype de la Sonotion, la fameuse voiture solaire qui devait sortir il y a quelques années déjà, et qui est toujours au stade de prototype du coup. On se demande vraiment si la voiture va sortir. Elle arbore donc une nouvelle carrosserie, un système de faux divertissement, revue des données concrètes liées au fonctionnement solaire ont été aussi annoncées. Lors de la présentation des croquis du projet Sion par la toute jeune startup Sono Motors en septembre 2016, l'idée d'une voiture électrique pouvant récupérer plusieurs dizaines de kilomètres d'autonomie grâce à un épanou solaire sur sa carrosserie semblait ambitieuse, voire un plus utopique. Pourtant, elle atteignait les 5000 précommandes grâce à un système participatif lorsqu'elle fut présentée en août 2018. Et dans un contexte où les voitures électriques commençaient à voir leur vente décoller, le projet apparaissait déjà nettement plus réaliste. Après s'être passé près de la banqueroute fin 2019, la startup a accueilli de nombreux investisseurs qui ont relancé le projet de son développement. A l'occasion de l'édition entièrement numérique du CES de Las Vegas, Sono Motors en a profité pour présenter la nouvelle génération de la Sion. Le design légèrement évolué se rapproche désormais de ce que la voiture de série sera. Et le châssis, le gros pontopropulseur et l'unité de contrôle sont également définitives. Contrairement au premier prototype, la voiture est équipée de panneaux solaires sur toutes les pièces de carrosserie, plates ou non. Cela représente un total de 248 cellules photovoltaïques. Alors effectivement, elle change un peu de gueule au niveau de l'avant et des panneaux solaires. Légère au stylage, on va dire. Voulue comme une voiture solaire abordable, la Sion ne sacrifie pas ses performances avec un moteur de 120 kW qui développe 260 N de couple. La VMAX est limitée à 140 km heure. Ce ne sont pas des caractéristiques qui font sauter au plafond non plus, mais bon, surtout la VTAS maximum. L'autonomie annoncée est similaire à celle prévue depuis le premier prototype. En effet, Sonomotors prévoit 255 km d'autonomie pour le modèle, avec toutefois une précision rassurante, puisque ce chiffre est bien WLTP et non NEDC. Sono promet que la Sion sera moins coûteuse en électricité que ses homologues zéro émission grâce à ses panneaux solaires. Donc la batterie est de 35 kWh, à peine plus grosse que sur une E-Up nouvelle génération. Ce qui, on ne va pas se mentir, n'est quand même pas terrible. Sachant que la voiture va sortir en 2022. Donc voilà. Et le système photovoltaïque permet à l'allemande de parcourir jusqu'à 33 km par jour grâce à l'énergie solaire. Ce qui peut permettre de limiter la recharge pour une utilisation quotidienne entre le domicile et le lieu de travail. La voiture pourra évidemment être rechargée de manière classique, avec un temps de recharge de 30 minutes sur une bande rapide, mais aussi récupérer l'énergie de notre voiture électrique. Ouais, alors en gros, la recharge rapide sera à 70 kW quoi, à peu près. Un peu comme un Kona, on va dire. Peut-être un peu moins, je ne sais pas. Bon par contre, 33 km d'énergie solaire, ça dépend de la saison. Parce que 33 km, vous ne les faites pas en hiver, clairement. A mon avis, c'est qu'en été que vous les ferez. Et encore, encore faut-il que la voiture soit garée en plein soleil. Parce que s'il y a dans un garage, évidemment, ça ne sert à rien, les panneaux solaires. Même si l'idée est bonne, au final, bon, l'intérêt est un peu limité quand même. A l'intérieur, ce prototype marque également une grande évolution, avec la présentation d'un tableau de bord revu, l'intégration d'un système d'infodivertissement quasi définitif. Les options ajoutées permettent d'avoir des données très développées sur l'énergie solaire et intègrent la climatisation, tandis que la voiture peut être ouverte sans clé et le rayon ouvert électriquement. L'ambiance à l'intérieur reste très organique, avec une garniture végétale sur la planche de bord et des matériaux recyclés. Alors, on termine. Le marché des voitures solaires étant encore très limité, cette Sion ne devrait pas avoir de concurrence avant plusieurs années. Présentée l'an dernier, la Lightyear One se vendra certainement 4 ou 5 fois plus cher. La seule notion est annoncée à 25 500 euros par Thomas Auch, le directeur exécutif de la marque qui faisait la présentation à la Lightyear One, devrait allègrement dépasser les 100 000 euros lors de son arrivée sur le marché, qui pourrait en plus être plus tardif que la Sion. Oui, enfin, la Lightyear, elle a 500 ou 600, voire même 700, il me semble, 700 km d'autonomie, et elle fait plus que 33 km avec l'épanou solaire. Bon, elle est plus haut, elle est beaucoup plus grosse aussi, je vous le dire. Mais effectivement, au niveau de tarif, ça n'a rien à voir. Néanmoins, la Sion n'est pas encore prête à arriver sur le marché non plus, puisque la production est espérée à partir de 2022. Ouais, sans compter le Covid, on va dire. De plus, la marque veut effectuer des levées de fonds pour regrouper les 200 millions d'euros manquants pour relancer une fabrication industrielle en Syrie. Putain, il manque encore du fric ! Oh là là ! Ouais, c'est pas gagné, franchement, si vous avez réservé cette voiture, moi je m'inquiéterais, parce que c'est loin d'être gagné, cette notion. Elle notait que la Sion sera fabriquée dans l'usine de Cieudoise à partir d'un sous-partenaire Neves. C'était Sab qui utilisait cette infrastructure avant sa disparition, et l'usine était entièrement rénovée pour n'être alimentée que par des énergies renouvelables. Alors, ils avaient déjà fait une levée de fonds à début 2020. Ils avaient réussi à avoir les 50 millions d'euros. Maintenant, ce qu'ils vont arriver, du coup, à regrouper la somme nécessaire pour industrialiser de façon complète et à grande échelle, cette voiture, moi ça me paraît pas gagné, encore une fois. Alors, j'imagine que... Alors, ils ne précisent pas, par contre, si c'est en bonus... Enfin, j'imagine que c'est en bonus le prix, j'espère du moins, parce que, de toute façon, ils ne peuvent pas parler pour tous les pays au niveau des bonus. Chaque pays a son propre bonus, mais... Oui, ça doit être en bonus. Par contre, est-ce que c'est batterie incluse ou pas, le prix ? Parce que ça, ce n'est pas précisé. Ils voulaient, à un moment donné, louer la batterie aussi, sur la Sion, et proposer un achat intégral. Donc, bon, ça reste à voir. On n'a pas de détails sur ces mensurations aussi, c'est un peu dommage. Même sur... Ah, si, sur le site, ils la mettent quand même. Ah, elle fait 4m29 de long. Et 2m10 de large avec les rétros déployés. 2m10 ! Putain, mais elle est grosse, niveau largeur. Elle est très très grosse. Trunk volume, donc 650 litres le coffre. C'est pas mal. Alors, elle n'est pas hyper longue, bizarrement, mais elle est vachement large, quoi. Ça ne rentrera pas dans tous les garages, ça. Alors, en type 2, du coup, 3h30, ce qui nous fait... C'est du 7kW, de toute façon. Ah, quoi que, non, c'est du 11, en fait. Ah, elle charge en 11kW, quand même. En type 2, c'est pas mal. Et surprise normale, évidemment, 3kW. Et en CCS combo, ouais, on peut compter sur 75kW, je pense. En pic, mais pas plus. Donc, voilà, pour cette saut notion, bon, voilà. Sur le papier, je la trouve un peu chère par rapport à ses caractéristiques. Ils auraient mis une batterie de 50kWh, ça aurait été beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est ce qui était prévu à la base, hein. Mais ils ont réduit la batterie à 35. Bon, je pense que c'est une erreur. Mais bon, ils auraient peut-être vendu plus cher aussi, ça, les 50kWh. Bah, écoutez, voilà, je vous laisse réagir sur cette saut notion quasi définitive. Maintenant, bah, ils attendent les fonds, hein, pour la produire en série, dans l'usine dont ils ont parlé, là. Et à voir. Moi, je reste un peu sceptique. J'attends de voir si vraiment cette société ne va pas faire faillite au bout d'un moment. J'espère pas, honnêtement, j'espère que la voiture sortira et que les gens qui ont précommandé ne se feront pas avoir. Mais bon, le risque existe tout de même. Donc, soyons prudents. Je vous laisse donc commenter cette saut notion. Ciao !